et bonjour à toutes et à tous on retourne aujourd'hui pour un nouveau stream sur le jeu empire total war on se reprend on s'est arrêté la dernière fois ensemble donc on avait bien avancé effectivement bon on a eu quelques soucis avec Hannover et quelques démêlés qui ont été réglés malgré qu'on ait reperdé à Amsterdam mais bon ça c'est pas trop grave on est de nouveau en guerre contre l'Espagne on avait fait une très belle guerre on avait fait un traité de paix donc on est nouveau en guerre donc on a effectivement déjà cette première bataille pour avancer sur Madrid par laquelle on va commencer au niveau du nouveau monde le petit récapitulatif effectivement on a réussi à prendre pied à Caracas donc déjà on a une première ville déjà qui est en très bonne voie de développement je viens de voir qu'il y a une ville qui devrait sortir moi n'a c'est où ça coumona ici un petit village ok donc objectif bogota panama enfin récupérer toutes les villes là bas ici les armes et là donc ok les armes et qui avancent sur mes cricots sur le guatemala donc normalement le nouveau monde devrait être rapide au niveau des conflits ici qu'est-ce que j'ai énormément je dois avoir une flotte de guerre puissante oui c'est pour ça ok c'est bon je me souviens cette marine là est complète ou autre avant on s'était fait attaquer et ben allons-y de toute façon reprends on s'est arrêté donc en commençant par se prendre cette première batte en ce bataille devrait très bien se passer trois canons 3 dans le riz ont quoi les dragons végé ça c'est le plus chiant qui aura l'unité à les autres deux unités d'un dragon végé autant pour moi les unités de guérir héros le serait peut-être plus chiant dans l'histoire il a bardé c'est pas un problème trois infanteries de lignes 4 5 2 classiques de brigade irlandaise moins bien au tir que les infanteries classiques mais bon ça va ils ont quand même un bon moral et surtout une carte directement par contre il ya deux armées derrière donc c'est à dire qu'on va assiéger madrid on va se taper deux armées de renfort forcément un problème mais c'est une micro gérer un peu différemment alors comment est cette map façon mon infanterie d'élite alors attendez jusqu'à ce que je me souvienne c'est un cas de campagne donc l'armée je l'enfrontale donc les renforts doivent arriver par derrière ils sont à droite là où il faut un tout petit peu étudié c'est l'artillerie que je ne fasse pas avoir alors deux possibilités soit je déploie là-haut je vais déployer totalement comme vous voulez là où ça pourrait être on entend un problème de molette pour nettoyer ce qui peut être chiant cette colline là globalement ici globalement c'est un peu plus là c'est des plaines ou autres ça va être en contrebas de là où je suis ou à hauteur un point chiant ça va être là meilleur il y a a et je le C'est parti ! Le renfort arrive par à gauche, mais il n'arrive pas par la gauche. Il faut tirer de canon, il y a une petite enfilade de 10 hommes. Le canon est détruit. C'est comme des tirailleurs, ça tire tout d'un coup. C'est comme des carabiniers. Le problème de molette va nous embêter aujourd'hui. C'est pas grave. Ah, je n'ai pas vu. A gauche. Régiment de cheval classique. Donc, d'août, ce régiment, je vais mettre entrée en carré. On tape l'élite de l'élite, mais une fois garde-wallon dégommé, ça sera bon. On sera tranquille pour la suite. C'est pas grave. J'ai une petite enfile. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. R c'est de l'unerave R droite Rien Brin de canon de busier Plus qu'un à dégommer et on est bon Même si je pense qu'en déroute Le régiment reviendra pas A plus que 36 Par contre il m'a quand même flingué quelques régiments dans cette histoire Un autre régiment de bling qui s'est fait aligner Celui-ci, donc on est pas trop mal La bataille se passe bien pour le moment Et bienvenue à toi, merci pour le follow Installe-toi tranquillement, prends une chaise Et viens nous regarder envahir l'Espagne Le canon, on est bien L'élite On va avancer avec le régiment d'élite sur le fond droit A gauche, le cabaret n'est jamais revenu Donc on va avancer Le régiment Avec un peu de chance Je peux peut-être faire un rebond Non, il tire trop court Si il tirera plus long, ça serait faisable Un rebond dans le général Ça peut arriver Rappelez-vous mon général Comment il est mort dans l'épisode précédent Un boulet perdu Ah là, ça se passe bien Après Madrid Est-ce que j'ai perdu des chevaux Pour transporter les canons ? Non, aucun Je vais avancer ma batterie de canons Mon élite aussi Et régiment de ligne aussi Voilà Ah la batterie là, elle est pas trop mal Là je suis protégé un petit peu Parce qu'il y a un relief Juste devant Par contre Là, ils sont sur une hauteur agréable On va avoir tiré Les cardoalons, ils sont partis pour de bon Ils sont où ? 26 hommes Nickel Il y a une unité qu'on a toujours pas vue Que je... Ça va donner un canon Ça va donner un canon Ça va donner un canon Ouais On a toujours pas vu Les casse à dehors Et L'orienté de l'infanterie De l'égère les régiments irlandais arrivent une escouade d'agbardie arrive ça va le faire tranquille comme toujours pas de précipitation tout se passe bien au revoir bisous on va amener ces deux régiments en réserve pour remplacer un peu le centre effectivement ils sont quand même pris beaucoup de dégâts les deux pistes attaquer la site que je voulais c'est à dire les canons ça c'est parfait il doit peut-être tuer plus de cavaliers que de canons mais c'est pas grave les meilleurs sont là trois gauches se tire c'est un masacre j'espère qu'ils vont vite prendre la déroute avant la prochaine salle je vais vraiment espérer qu'ils prennent la déroute avant qu'ils retirent pas grave voilà c'est bon c'est bon c'est en déroute parfait finalement le massacre se passe bien parce que trois personnes au niveau des canons donc normalement ce régiment de canons est mort ça se voit quand c'est de l'élite qui tire niveau précision ça va les guerriers héros leur unité d'infanterie négère il y en a certains qui ont mangé là c'est les petits vieux il y a encore un autre régiment d'élite que je peux avoir avec les français petit problème de mourette c'est peut-être pas une infanterie d'élite mais par contre c'est une infanterie de ligne de début de game qui est quand même très très forte ce régiment là 50-50 c'est 55-50 ici c'est 55-60 par défaut donc une infanterie de ligne qui est quand même agréable à avoir normalement il devrait s'en sortir un peu mieux que moi il devrait me faire parler de perte ça reste des unités d'infanterie légère donc moral un peu plus faible que d'infanterie de ligne et surtout moins bon en mêlée tout ça qui nous intéressait c'était ce régiment Adalbardi est mort vous avez vu le petit boulet rouler je vais laisser déployer les canons je vais chercher un mot déployer pour une raison toute simple ça m'évite si jamais ils se prennent un boulet perdu ou autre de perdre effectivement directement un quart de la troupe ça c'est parfait même des hommes en moins sur ce régiment de toute façon tout régiment qu'on flingue qu'on détruit ça sera mieux pour après après la prise de la ville c'est uniquement des unités beaucoup de citoyens en armes c'est le régiment de garde à pied là je vais prendre mon général et faire un peu de chasse à droite ça n'a rien le régiment de lignes là j'aimerais bien détruire parce qu'à mon avis celui-ci il reste après 9 moins probable ça qui est qui sont encore en jeu après on va laisser la cavalerie finir ce boulot en kill quelques régiments de lignes qui ont quand même pris beaucoup de dégâts mais normalement ça va pour défendre la capital ils ont une unité de grenadier ah une unité d'obusier de 24 livres donc les meilleurs obusiers que vous pouvez avoir dans le jeu oui monsieur préparez les troupes pour la bataille pour la bataille aucune utilité de la faire par contre on va la faire pour minimiser les pertes pour la même réflexion but limiter les pertes plus on les limite mieux c'est l'avantage c'est qu'ils vont me piller l'université donc j'aurais pas les malus là quand même c'est que si je mets à gauche là je suis en contrebas là c'est que j'ai une butte ici j'aime bien j'aime bien la contre l'IA mettre une aile ultra forte je ne sais pas qu'en temps normal je ne fais jamais ça mais en plus de raison j'ai mis ce rabonel petit rebord qui m'embête en plus ces renforts arrive sur la droite oh nickel ça veut dire qu'en plus dans cette histoire ils arrivent pour le pire endroit possible s'ils arrivent directement contre mon élite c'est pour ça que je dis que c'est le pire endroit ils pourraient arriver on déroute on déroute je pense honnêtement j'aurais jamais fait un siège avec aussi peu de pertes avec quelques hommes perdus pour un siège en train de tirer résumant un tac derrière J'ai eu beaucoup de chance. Mon régime aurait pu se faire dévasser par rapport à ce qu'il m'a envoyé. Mon régime petit vieux là il va passer un seul quart d'heure. Il a gardé celui-ci il va. Je viens de me tirer dessus. Il a perdu quelques hommes de la bataille automatique de la dernière fois. C'est là que ce n'est pas encore de la chaux. C'est pas la même sinon. Mon infanterie d'église s'est fait massacrer. Après ils se sont pris beaucoup plus dans les dents qu'un régime. C'est pas la même chose. 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 C'est pas assez de pognon. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Mais on va voir plus tard. On va bien voir ce que fait Espagne de toute façon. J'ai du bock. Ils ont repris peut-être ma flotte de commerce. Sérieusement ? Il veut envoyer un régiment marcelé en France et dégouer une partie de mon territoire en France. La Suède n'est plus trop un problème. Globalement, elle est bloquée à cause du Danemark, donc ça c'est bien. L'Empire Marâthe qui doit vraiment revenir bientôt à la charge contre nous. D'ailleurs que je vois qu'est-ce que c'est comme bateau qui est dans le port de Nouveau Monde. Comme la population croit faiblement ici, il est recommandé... ... 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 nouveau monde on est en train de développer ici pas trop mal développé ce que je vois on garde ce qui est rentable alors toi là où tu montes au nouveau mexique normalement il devrait pas avoir de globalement généralement ils mettent pas de garnison c'est pour ça que j'ai tenté ce que je suis en train de faire ça se passe bien il devrait pas avoir d'armée avant d'arriver américain le mexico on va avoir récupéré centre de problème ok bon maintenant on a notre notre explication l'armée et tout suit donc ici on est bon question combien de tours pour aller ici 3 et commencer à y aller vous ici vous avez là si je crois que c'est faible rendement exact il sept mille quinze mille il me reste 15000 15000 cette flotte là va partir ou un tout petit peu voilà ici espagne quatre mille quatre cent soixante dix neuf donc c'est à dire que normalement il ya suède qui envoie des 1050 donc ils ont des navires ici d'ailleurs ici on voit qu'il n'y a pas de bateau dans ces endroits ce qu'on voit où il s'est à des bateaux il n'y a pas de navires commerçants ici qu'est-ce qu'on a 990 avec deux autres très donc c'est dire qu'il ya au moins de ici et là on voit pas parce qu'on n'a pas de flotte à mon avis ce que je pense c'est qu'ils avoir une flotte ici 2479 parce que l'espagne 0 récupère ici en entrant ils sont à 3489 et ils sont là de 4000 ok non on a notre réponse et la suède ici t'a0 donc on ne peut pas savoir donc on sait maintenant que l'intégralité des navires de commerce espagnol sont ici ici et ici de manière confirmée a confirmé maintenant qu'ils n'en n'est pas dans ce théâtre 1 2 1 2 on commence vraiment à construire 3 4 5 6 7 8 9 10 10 navires par dix navires quand même agréable ici est ce qu'il ya des choses à développer à frontières ont pour un petit peu développer religieux et un peu un problème dans ces villes dans cette ville de vous plein peu nos ports ici je vais récupérer 5 6 7 8 6 7 8 9 10 on va faire 2 plus 1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 10 Ici 3 tours pour prendre Bogota Ça va me prendre la tête bien longtemps Bon par contre là, alors faut juste que je regarde un petit peu ce qu'ils ont Canon fixe ok, il y a mer indien Montilleurs eux ils sont pas trop magles quand même Vous voyez 50 de précision quand même Ils ont quelques canons Ils ont pas de grosse infanterie de lignes Donc c'est vrai que ce régiment là il serait en mesure de les dégommer c'est sûr Ici on va juste regarder un truc et Frontierman Ouais c'est ça 50-30 c'est une très très bonne troupe Ok, et bah on dit De toute façon Bingo Ils vont commencer à Marseille Un peu partout les espagnols La destruction c'est logique De toute façon la Suède elle est sur le déclinte mais Ouais c'est ça La Suède est sur le déclinte ce que je vois là Que la Finlande Faut faire gaffe sur la carte de campagne en bas On voit que ici c'est en vert Et à côté on voit que c'est en C'est en roue donc c'est à dire qu'à Pôde-Nituanie et la Russie Ils doivent avancer dessus normalement C'est plutôt bon signe C'est plutôt très bon signe Par contre l'Empire Marâthe va être un gros problème Idéalement J'aimerais bien, si je me retrouve en guerre contre l'Empire Marâthe J'aimerais bien avoir fini Les émeux ont éclaté dans cette région car les classes inférieures sont trop malheureuses Vous devez soit calmer les rebelles On s'est tour vite fait Territoire shiroki Pour les réprimer Quelle que soit la méthode choisie Agissez rapidement avant que les émeux puissent transporte en rébellion Et pas ici non on est bon Espagne Ok on est bon Euh Bah ici effectivement Pour moi effectivement il doit être fortement être sur le déclin Si là Là c'est une province de base Normalement la Suède elle est toujours à peu près ici Au niveau des guerres Donc là maintenant qu'il est en train d'enfoncer Il reste plus que deux villes Je pense que la Suède est vraiment sur le déclin Donc c'est plutôt un très très bon signe pour nous Ok Laissez-moi 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 En répression dans le théâtre, puis ça en gestion d'administration. Sacré ministre des affaires intérieures. On est cette faute là-bas. Le commerce. Dans deux tours, je suis à Bogota. Je prends Bogota. On va se tarmer ici et celle-ci. C'est pas forcément que c'est intéressant à pêcherie, vous voyez, puis 0,6% d'augmentation de population, plus 700 de richesse, donc plus 0,6%, ici c'est plus 0,5% uniquement. Donc, d'un point de vue, pour grossir, c'est très bien. Par contre, moi je trouve sur la longue durée, et comiquement c'est beaucoup moins intéressant. Là où un port de commerce va amener un dynamisme économique. Plus 3 par tour de richesse dans la ville, plus 5 par tour de richesse dans la ville. Et si je prends ici, plus 7, donc ici on en prend un 625. C'est quoi ? C'est un pauvre. C'est quoi ? C'est un prospère. Donc ici, déjà entre les deux, c'est déjà pas la même richesse. 400, très pauvre. Ici un prospère, c'est 700. Est-ce que j'en ai un très pauvre ? Oui. Donc ici, 400 au max. Ici 400 au level 3. Donc déjà, ça rien qu'économiquement parlant, le bâtiment 1 level au-dessus est déjà mieux. Et en plus, je fais de la croissance de ville. Et c'est pour ça que c'est aussi fort et que c'est des bâtiments aussi intéressants. C'est surtout pour cette partie croissance de ville qu'il faut prendre. J'avais dit qu'il n'y avait vraiment à avoir aucune troupe en avant ici. Donc ici, par contre, e-commerce, il faut étudier. Est-ce que c'est mieux de faire du tabac ? Le tabac se vend 21. Est-ce qu'il faut mieux faire du coton ? Ça se vend 20. Donc on va faire du tabac. Ici, la question qui se pose, c'est que cette marine, c'est une énorme marine de guerre, donc je ne pourrais pas l'affronter. Ça, c'est un fait. Donc on continue à faire nos petits navires et on ne va pas faire chier. Dans ce théâtre-là, ici. Donc ils vont à se développer. Ok, je comprends mieux. D'où viennent les 12 000. Ok. On va faire quatre premiers rangours. C'est le plus gros navire possible avec le plus de canons. On m'a toujours dit que les navires de premier rang classique sont meilleurs que ceux-là. Ils sont peut-être un peu moins résistants, mais ils rechargent plus vite. Ils ont une meilleure précision. Ils ont une meilleure puissance de feu. Donc, on va faire, vous savez quoi ? On va faire deux, deux. Moi, j'ai toujours aimé avoir plus de canons, mieux c'est. Donc le rentable, évitons de le faire. Economiquement, ici, on est bon. Technologiquement parlant, Termin, il reste quatre tours pour finir. Schrapnel, quatre tours. Ici, huit tours, huit tours, on le débloquera. Production en masse. Que je pourrais faire en... Après, Orléans. Je vois quelque chose. Où est-ce que j'ai des gentils hommes qui ne sont pas... Pas de dispo. Ok. Bon, Londres qui grandit bien. Plus que Paris, parce que Paris est moins développé actuellement. Et quand je vois la richesse des villes que j'ai un peu partout. Je suis en politique, quoi. Ici, je suis en politique, quoi. Quasiment à zéro. Allez, hop. Voilà, ça, c'est fait. Allez, zou. On est au minimum, on gagne cinquante mille par tour. Normal. On pourrait par contre faire... C'est à rigueur. Riche. Une ville. Cette ville, elle est riche. Très bien. Alors, ici, il faut faire attention. Dès que vous vous améliorez à ce niveau-là, en fait, la fourrure, il y en a tellement qu'ils n'arrivent plus à exporter. Je ne sais pas d'où ça vient. Mais normalement, ils ne devraient pas avoir ce problème-là. Très pauvre. Très pauvre. Très pauvre. Riche. Riche. Très pauvre. Pauvre. Très faible. Rendement abondant. Nous fait. Rendement moins bien. Riche. Nous en améliore. Ici, riche aussi. Ici, ça va me rapporter 30 fourrures. 30 fourrures à 13. Donc, le prix pourrait peut-être un petit peu baisser. Donc, ça fait 300. 390. Ici, ça fait 300 flats plus 3 de 300. Je vais faire les 300 flats. Au moins, je ne suis pas soumis au moins à l'import, à la livraison de marchandises. Donc, au moins, c'est mieux. Et, grand opéra. On va le faire. Deux tours. Ici, si tout se passe bien. Deux tours aussi. Espagne. Richesse. Toujours très riche. Ok. Vraie question. Ça me rapporte 5.800. Si je coupe ça, ça me fait 5.800. Est-ce que je peux piller assez ? Non. Je ne pirai jamais 5.800 en richesse. De toute façon, il faut être totalement franc dans la situation dans laquelle je suis. Il faut de toute façon que je défende Madrid. Et puis, après, je descende. Prendre Gibraltar. Comme ça, une fois que Gibraltar est pris, j'avance sur Lisbonne. Je ne pense pas qu'il y ait 36 autres manu... Non, 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 non. J'ai voulu bouger, mais... Attention, ils peuvent m'attaquer. Eux, ils peuvent traverser, hein. Ou bien, je rush ici. Je coupe le... Je coupe le... Le problème, c'est que là... Force de garnison, 6. En Espagne, qu'est-ce qu'il reste à Espagne ? Une région, deux régions, trois régions. Cette région, cette région-là, c'est quoi ? C'est 3003 ? C'est pas beaucoup. 3003, cette région. Ah, 3003. 9% de la position. Ah bah oui, ils ont pas de mausse de coup d'administration, ils ont un tout petit pays. Ah oui, je suis bête. Je suis bête. Allez-y, continuez. Allez, amusez-vous dans mon territoire. Mais non, je vous donnerai pas à Hongrie. Ça, c'est toujours le deal à Total War. Il y a qui vous... Il y a qui vous demande... Qui vous demande trois bras et demi en compensation. En vous donnant un rien du tout à côté. Autant, voilà, c'est tout que je reproche. Qu'on peut reprocher. Il y a et c'est toujours de vous avoir de l'édile. Bon, ça, c'était pas forcément prévu. Mais si ça peut accélérer la paix religieuse, je dis pas non. Parce que moi, l'agent, je vous cache pas, tu vas directement partir. Là, on l'a mis en preuve. C'est parti ! l'angleterre a été très fortement développé bien développé je suis contente bogota est bientôt à nous ici deux tours et ici on va améliorer avec un atelier en derrière ça et exact bon nouveau monde on a bientôt fini tous nos bordels rejoignez ces bâtiments là après d'un côté si je rush Lisbonne il n'y a plus de commerce il n'y a plus de commerce ça fait 14 000 de moins c'est génial on va rusher Lisbonne 150 hommes autant dire rien que je rase je vais mettre huit régiments qui vont rester sur madrid le bonheur religieux est tellement sur le coup je finis cette armée là je rush Lisbonne une fois que j'ai Lisbonne après je vais dire gibraltar c'est plus rien c'est une possibilité aussi après ça va être banqueroute suppression d'unités etc pour le regardez ça bouffe de l'argent régime oh je vais te conseiller ce régiment là spécial régiment royal des deux ponts en origine d'un point de vue historique tire son nom du duc des deux ponts qui livre qu'il va se réveillant sur ces terres d'allemands cela se bâtir au nom de la guerre de 7 1 et rester pour la suite en activité alors que les nombreuses unités françaises se voyaient dissoutes elle fait partie de l'expédition française qui fit voile vers les américains en 80 sous le commande de jean baptiste de natien de vimeur compte de rochambeau alors un bon moral en attaquant maillée elle est moins bonne 6 compte 8 en de charge 9 meilleure morale tire pas trop mal hop reviendra mon armée reviendra mon armée d'élite d'ailleurs il me reste un tout petit peu de pognon qu'est ce que je peux faire avec le pognon qui me reste rien du tout je parie j'ai rien qui peut se développer j'ai rien qui rentre dans le budget si si ça rentre le rendement pas grave on s'en fout c'est rentré dans le budget un truc que j'ai pas regardé sera politique aucune province exempté d'impôts c'est ça que je voulais vérifier ici avec le texte ici bonheur me pose une question bonheur j'ai plus suite 1 2 3 4 5 6 moins ça me fait encore à moins 6 de bonheur quand j'aurai tout construit au niveau de ciment donc je serai bien même sans les membres du gouvernement je serai en positif donc non non ouais je peux tout construire ici nickel l'angleterre tiendra bon niveau ordre public les gros les groupes comme l'espagne ou autre c'est vraiment les endroits où c'est plus dur de tout industrialiser sans avoir des problèmes d'ordre public pour savoir bien ça mais allez tant qu'ils font des bocus au suédois ça leur fait des richesses en moins ça fait des richesses en moins à l'espagne parce que l'espagne et les suédois commercent en temple l'empire marade commerce avec les deux donc c'est un ah bah voilà putain qu'on y attendait à ceux qui reviennent à la charge 1 tout débarqué je sais déjà où ils vont débarquer ok alors mieux cette colonie a atteint sa production et sa capacité d'exportation maximale elle ne peut pas moderniser ses ports car ils sont déjà à leur niveau maximum c'est la logique du jeu il va vous donner ce conseil là en permanence alors que la ville n'a pas possibilité d'avoir de ports commencez le siège donnez le rappel pour la bataille c'est passé ça Panama nouvelle ville nickel brec il est-il 1 Nous Mexique on va améliorer ça, et Nouvelle-Espagne il y a un truc qui s'est construit. Foudre et électricité. Faut que c'est engagé, nickel. Ordeez. Ok. On va juste voir comment se fait la bataille automatique et en fonction on va fait. On va fait pas. Le peu de pertes qu'il y a eu, on va fait pas. Rien de faire des batailles. Par contre, ici, on a un énorme problème. Les maraths qui sont revenus à la charge. Donc, tac, mortier. Prêt ! Les possibilités, je peux rusher. A rigueur, je rushe Charmény. Unité de corps à corps de la cavalerie, peu d'unités de tir, peu d'unités de tir. Prêt à recevoir vos ordres ? Je ne peux pas le faire. La première possibilité. Prêt ! Ici, beaucoup de cavaliers. Un peu d'unités d'infanterie ici. Beaucoup d'infanterie, notamment de corps à corps. Unité d'infanterie de tir. Si j'aurai du scrapnel, je crois que j'ai au prochain tour. Ah, j'ai dans deux tours. Ah ! J'aurai au prochain tour, je temporiserai un tour. De toute façon, j'ai deux possibilités. Soit Starmea va sur Armini. On peut viser un truc. Bon, Starmea, ouais. Starmea est un énorme problème. Pou, 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 c'est un problème. Euh... Je sais, si je recherche du pognon, je vais en Angleterre. J'en trouverai. Sauvegarder. Parce que là, c'est... Euh... Aucun intérêt à aller sur Armini dans ce cas. Oui, oui. Je cheat. Je triche un petit peu. J'utilise les sauvegardes. Je sais. Pour ceux qui ont remarqué, j'ai changé un petit peu l'overglay que j'avais sur HN. J'ai fait beaucoup plus simple. Ah, merde. Il ne fait pas prendre la vie. Ah... On ne peut pas prendre la ville, ça ne sert à rien de y aller. Ah... Il ne coûte pas de bol les deux fois. Ah... Bon. C'est ceux-là qui ont été de mortier, donc. Vos ordres, votre majesté. Nous ne pouvons faire cela, monsieur. Oui, Miller. C'est un problème. De toute façon, l'Empire Marath est un problème de A à Z. Il y a quatre armées là. Cinq ici. Ici, on peut même en dire qu'ils vont en faire une sixième. On ne va pas se mentir. Donc, six armées. J'ai six armées là contre deux. Bon. Ça va être plus complexe que prévu, cette guerre. Votre humble serviteur. Autant voir, dans le nouveau monde, j'ai cette armée là qui peut... ... totalement faire face à... Moi, Jacques, je m'arrête à une fraction de Lisbonne. De toute façon, on voit. Prochain tour, je récupère. Je vise à récupérer le Guatemala-Lisbonne. Normalement, ça devrait forcer un traité de paix avec l'Espagne. Qui n'aura pas trop de solutions. En fait, soit après... Soit après, effectivement, ils acceptent le traité de paix. Pour en sortir un petit peu, à moindre remarque. Soit, ben effectivement, ben... Il va avoir attrition économique. Et vu la marine qu'ils ont, ils ne pourront pas suivre économiquement. Ça, c'est une certitude. Là-dessus, il n'y a pas... Il n'y a pas photo. Il y a des attrition qui vont se taper économiquement. Il faut avoir 36 solutions. Il faut qu'on se tape les armées marâthes. Les mousquetaires, ce qui... Les meilleurs qu'ils peuvent avoir. Est-ce qu'on peut en voir, ici, des mousquetaires ? Les morts, ils peuvent les construire là-bas. Les morts, puis qu'on se recalera là-bas. On rencontre un hindou. Il donne très très bonne cavalerie. Il est... Je vais construire où ses unités ? Un ventria, c'était quand même du 40-25, même si je suis un peu mieux que lui, notamment sur ces stats là, bien qu'ici je suis un peu moins bien sur cette partie là, je crois qu'ils ne peuvent pas avoir le tir en rang de mémoire, il faut vérifier un truc. Ah on ne voit pas, on ne peut pas voir, ah merde, bon on ne sait pas, de toute façon on n'a pas 36 solutions. On n'a pas trop de solutions. On y va, on essaie de gagner. Et je suis en contrebas, putain. Je descends d'une colline, c'est moi qui me retrouve en contrebas. De toute façon, on va être totalement transparent, ça va être incarnage absolu cette bataille. On a vu sur cette armée que je déploie, il ne restera pas grand chose. Totalement raté, merde. Où on va parler de l'air, je vais faire ça. Ouvrez les ennemis, c'est une grosse preuve. Une fois qu'il y a les clinguées, je vais faire ça. Ça me fait chier quand même... La raillerie m'a fait énormément mal. On a fait des trous dans mes lignes, ça c'est... Ils sont très mal. Tous, 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 tous... Non, non, tous, 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 replis, 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 replis. Non, remballez pas. Et merde, j'ai plus d'artillerie. Chier. Vive les bugs ! Normalement ils auraient jamais dû se remonter. Normalement ce qui se passe, quand vous faites ce que je viens de faire, normalement l'unité abandonne le canon, part derrière et laisse sur place le canon. Sauf que pour une raison que j'ignore, ça s'est pas passé comme ça. La bataille est perdue, ça sert à rien de la continuer de toute façon avec ce problème-là. Voilà, hop, chargé, on recommence. Putain, vive les bugs ! Monsieur, vos ordres ? Oui ? Je ne peux pas faire cela, monsieur. Prêt ? À un moment ils n'ont pas le choix de rentrer dedans. Monsieur, vos ordres ? Nous ne pouvons faire cela, monsieur. Prêt ? C'est garé de corps à corps ça, je suis en train de me rendre compte, c'est même pas du musquetaire. C'est pas du musquetaire. Oui, j'aurais dû faire... J'aurais dû, je pense, un pignot gérer... Oui ? C'est eux qui m'interceptent, ok. 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 A voir. Bon, ça va se passer, mais c'est eux qui m'interceptent, ça va se passer peut-être différemment. C'est eux qui m'interceptent. Bon. Non. Ça va me rentrer, non. Bon. Bon. Qu'est-ce que je t' Ragando ? C'est une bonne idée, c'est d'utiliser toutes des carrés devant et de l'infanterie de lignes derrière. J'ai rien touché, génial ! C'est pas bon vénéral que je suis en train d'aligner. Ils ont chargé. Ah, vous maintenant. Non, pas trop de lignes. Ah ! Ah, ici. C'est un peu explosé une mine dans cette histoire. Non, j'ai cru. Bizarrement, là déjà le début est un peu mieux que l'eau. Leur forze, euh, marjorité de leur forze frappe de cavalerie est morte. C'est un peu plus. C'est un peu plus. C'est un peu plus. C'est un peu plus. C'est ça, c'est le général. Donc si j'arrive à l'abattre ça sera un très grand coup, ça va me foutre un gros problème dans leur morale. Même bizarre que le général, j'aurais dit que ça aurait été un des deux générales au milieu mais même pas. Qu'est-ce qu'il fait ce général ? Qu'est-ce qu'il fait ce général ? Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il fait ? Par contre celle-ci qui reste déjà 21 hommes de moins. Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il fait ? Artillerie, infanterie, charme liée. C'est une tenace hein, un éléphant hein. Ça, c'était bien hors général. Qu'est-ce qu'il a foutu tout seul à droite ? Je boucle demande. C'est bon, moi ça m'arrange. C'est bon. C'est juste un bonobus. J'ai mis une partie de la charge, mais... De toute façon, ils ont trois armées. Moi, ma réflexion, c'est de faire le plus de kills en perdant que moins de troupes. Parce que chacun de mes hommes doit en vaincre au moins trois. Leur unité de chameliers est bientôt morte. Donc déjà, ça, c'est un... Un ou deux moins. En plus, il reste trois hommes. Parfait. Pareil, les éléphants en charge, ça peut être ultra-dévastateur pour se méfier. Celui-là, je vais le garder en mitraille parce qu'il n'est pas trop mal situé sur eux-là. Les éléphants, elles sont mis en charge. Un coup, c'est une réverdome. Un coup, c'est une réverdome. Un coup, c'est une réverdome. Si vous allez finalement vous remettre au bout de la ligne. Pareil aux généraux qui perdent, ça c'est des pertes difficiles à remplacer. Ah je comprends mieux en fait pourquoi il se mettait en position comme ça. Parce que ses unités en fait c'était caché dans les bois. Et je comprends mieux. L'IA n'oublie toujours les unités cachées, c'est vrai que j'ai oublié cette règle. On est sur ce que vous voyez. Pour le moment les canons font leur boulot, moi j'ai pas à me presser, de toute façon c'est eux qui m'ont attaqué sur les coups-là en m'interceptant. Là j'aimerais juste des mortiers pour pouvoir harceler une par-dessus la montagne. C'est une unité qui rentre sur le champ de bataille qui est buggé ça, c'est qu'il y a un soldat, c'est qu'il y a un soldat qui est buggé là-bas. C'est bon. C'est une bataille d'artillerie, c'est une bataille de rien d'autre, c'est une bataille d'artillerie, on s'arcelle, on se regarde, personne n'avance. Qui peut être des guerriers, parmi les meilleurs d'unis. Il y a des guerriers, des guerriers skis. Allez repuie toi, allez vas-y vas-y. Moi je m'amuse bien. Une de tes meilleures unités. Retourne dans son panier. Bon c'est une TA vu qu'elle s'est buggé à rentrer c'est un problème parce que je crois que c'est-à-dire qu'il n'y a plus aucune ennemie de renfort qui pourra rentrer. Il y a un soldat qui s'est bloqué quelque part je sais pas où. Un ou plusieurs c'est pour la question ça. Un huitième des troupes morts avec un oubli en mitraille. ... ... En général tout va mieux chasser un petit peu merci On va quand même faire ce qu'on avance J'ai toujours une pz de retirant en moins On va pas dire non Un canon au moins Très bonne attaque Oh Ok il doit avoir une cavalerie qu'il y a dedans Alors il y a une chose aussi que je comprends jamais J'ai jamais réussi à comprendre cette logique là C'est de mettre une cavalerie derrière des pièces d'artillerie Dehors une logique que j'ai pas par rapport à ça Et j'ai jamais compris la logique de l'IA voir faire ça Parce que quand je vois les dégâts que ça fait Un boulet Conte une infanterie Conte effectivement une cavalerie Et le but c'est de dégommer rapidement Les canons adverses On a à comprendre Je vais le mettre ici Il est perdu je crois Il y a beaucoup de canons C'est ça Ca ne fait pas Il y a beaucoup de canons C'est ça Oh Il y a peut-être une cavalerie moi j'aurai une vue beaucoup plus dégagée sur leurs troupes ça sera bien mieux moi j'ai le bug des adversaires qui peuvent pas faire rentrer leurs unités quand même ça va faire que j'ai tué beaucoup moins de troupes que prévu alors beaucoup moins de pertes que prévu mais cette bataille à base c'était quand même d'engager quand même la majorité de leurs troupes et d'essayer de les dégommer c'est une elle va se faire pulvériser elle va se faire pulvériser elle va y ça c'est un régimeau qui va se faire dévaster, vraiment faut être franc on va essayer de le rapprocher, de le rapprocher pour mettre la mitraille pour ce tour des unités ennemis tué gratos c'est parti Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Avec la mitraille Sous-titrage ST' 501 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 En mitraille Sous-titrage ST' 501 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 ils vont essayer d'aller sur glisbon normalement ils sont trop loin pour aller sur glisbon donc il devrait pas réussir à les sécuriser glisbon empire marath est ce que je vais pas faire un traité de peur avec eux et j'accepte j'accepte pour le bien temporaire 1500 de reconstitution de sang c'est nique j'accepte alors le problème c'est que pourquoi j'ai accepté ça m'embête de devoir le faire mais j'ai pas trop le choix c'est que ça m'embête de perdre cette ville là simplement parce que je ne peux j'ai pas encore fini avec l'espagne j'ai donné deux technologies plus ou moins intéressantes j'ai donné citoyenneté je crois j'ai donné citoyenneté j'ai remarqué niveau technologie par rapport à moi elle a quasiment toutes les technologies plus de technologie navale ou autre c'est le tour là où je suis en retard mais c'est pas le but c'est de finir la guerre espagnole on s'en perd de nouveau c'est rien du tout ça me permet de faire chasser l'armée de lisbonne on revenait à ce qu'on disait au début ah la suède essaye toujours de se débattre tant bien que mal au moins ça m'a prouvé ça m'a prouvé une chose c'est que d'un point de vue militaire mes troupes peuvent tenir à cette priorité numérique ennemie dans cette région un port qui n'a pas encore été développé sélectionnez le type de port que vous souhaitez construire ici un port de pêche favorisera la croissance démographique un port de commerce fournira des revenus grâce aux commerces avec les colonies un port de guerre permettra la construction d'une marine de guerre ah oui on a copié d'ailleurs une pombe avec elle pas mal de problèmes en moins également cette ville également le guatemala est récupéré et on a un 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 Et maintenant je vais poser une question, l'Espagne est commande niveau richesse ? Voilà, très affaibli. 5 mig pour reconstituer toute l'armée. Ok, bon bah, l'Espagne a choisi son camp. Alors mais là, une fois que l'Espagne aura disparu, on supprimera ses armées. Juste me poser une question. Il ne va pas me donner le montant qui reste en trésorerie, c'est dommage. Il aurait bien été curieux de savoir ce qui restait. 3 flottes de commerce. Les 3 flottes, vous allez voir, je les ai envoyés 3 là-bas. Donc ça lui commence à convertir tranquillement son rythme. Et ça va permettre effectivement de diminuer progressivement les problèmes religieux. Et c'est déjà bien diminué les problèmes religieux. Toc, toc, toc. J'ai deux armées au nord qui ne me servent à rien. Qui ne servent à rien, qui sont là. Pour tenir tête à l'ennemi. Avec mixis. Milo ? Il est intéressant. Ils ont totalement abandonné. Elle est toujours plus Bohème Moravie. Il veut un territoire à 9000 de richesse. Qu'on a un territoire à 2005. Non, 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 non. De toute façon, la banqueroute espagnole va vite arriver. Vu toute la flotte qu'ils ont surtout. Il y a des terres inutilisées propres à l'agriculture dans cette région. La construction de fermes à cet endroit aidera la population à croître et à produire des revenus commerciaux. Le 20ème mort. 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 Attaqué. Voilà, là on a eu des bonnes recherches technologiques. On voit un petit peu les richesses. Le 20ème mort. Le 20ème mort. United. Le 20ème lock. Les balles. Le 20ème mort. Le 20ème mort. Le 120. Le 20ème mort. Le 21ème mort. Le 19ème mort. Le 21ème mort. Coupez-vous ! を巡ir。 On se巡ir! Marchez ! En avant ! Marchez ! La banqueroute arrive, mon cher ami. La banqueroute va arriver pour nos équipes. J'ai peut-être pas été le premier avancé de navire de premier rang, je suis en train de me dire. Autre technologie, donc. Regarde là-dessus. Une fois que j'aurai ça, ça rendra en fin. Ah, quoi que ça. Ça, les navires, lances fusées, c'est du n'importe quoi. Côté gros navire. Non ? Sinon, tu vas me rechercher le tiers de peloton. Pas la machine. Ah, quoi que. Pour faire ça. Si on va faire ça, comme ça ici, on va débloquer normalement. Une maison du reis. Une maison du roi, si vous pouvez voir. Exact. Pour quelques unités d'infanterie de lignes en plus. On va encore quelques unités d'infanterie de lignes en plus. Un nom. Un nom. Un nom. Un nom. Ça peut dynamiser un peu l'économie, on va pas dire non. Toujours pareil, toujours au même principe. Qui c'est riche ? Qui c'est riche ? Très pauvre, tant pis. Riche, riche, riche. Pauvre, très pauvre, très pauvre. Ça n'a pas encore bien développé. C'est encore assez pauvre dans ces coins. C'est pas grave. Ici, dans deux tours, il y aurait suffisamment de ports pour construire plein d'indianas en permanence. Navire bombe, c'est un navire qui peut faire beaucoup de dégâts aussi, ça. J'ai oublié de reconstruire un port. Tour fini. L'Espagne s'amuse. Il faut y laisser s'amuser un petit peu. On s'est beaucoup concentré sur le théâtre américain et sur le théâtre espagnol. Et après, on va se focus sur les marats. C'est-à-dire l'Afrique du Nord et surtout l'Inde. On va préparer une armée et on va l'envoyer en Inde. Il existe dans cette région un port qui n'a pas encore été développé. Sélectionnez le type de port que vous souhaitez construire ici. Le port de pêche favorisera la croissance démographique. Nouvelle ville, Guatemala. Nouvelle port. T'as deux ports toi là-haut ? C'est bien ça ? Ici, en Bulgarie déjà. Le Mexique. La grenade. Euh... Maintenant. Tenez-vous prêt ! Préparez-vous pour la bataille ! Nous avons triomphé ! Attaquez ! Quoi ? Elle est là. On a plus besoin d'être armés. Exact. Action détruite. Espagne. Cette nation a été détruite. Ces régions ont été prises par l'ennemi. Une nation trouve en responsable. Ça ne sera plus qu'une note. En bas. Des pages. Des livres d'histoire. Enfin. Ils ont bien pillé le territoire. Ils m'ont bien emmerdé par un moment eux. Voilà. Maintenant. Vous vous remontez. À la capitale. J'ai vu l'Espagne. J'ai vaincu l'Espagne. Voilà. Ah. Nouvelle technologie. Mémoire sexy m'a amélioré à vitesse. C'est ça. 5 portées de déplacement sexy m'a amélioré de 10% de mémoire. C'est ça. C'est le perroquet, toi. C'est la bonne magie. Parce que là. Il a beau ! c'est un très très bon général lui un moment on déblayé l'armée déblayé un peu plus de pognon j'ai quand même pris 16 000 comme passer à 66 000 par tour en ayant tout au minimum au niveau des impôts ça c'est bien alors si on avait vu qu'on avait des villes très riche ici je crois que celle-ci on améliore nickel pour passer du pauvre il ya un endroit où c'est de riche j'ai totalement zappé cette armée là riche riche là ici il y a des toutes riche et hop sérieusement je crois que ces unités à je vais pas y reformer voilà c'est un délai former des vrais canons de 24 livres ou attendez retirer de la carte de 20 de la garde 24 livres on sait déjà donc on va investir j'ai beaucoup de ferveur patriotique c'est pour ça que je garde l'ordre public on est bon avancer sur tunis on s'en fiche ici réforme économique plus 6% de richesse générée par tous les bâtiments cela j'ai hâte de l'avoir fait un tour deux tours normalement en deux tours ils arrivent là bas on va bien voir autant qu'il y a besoin de ma flotte pour arriver dans le nouveau monde en Inde si je confonds jpi ça va pas le faire donc moi j'ai de l'artillerie de la garde de 24 livres par rapport aux autres nations c'est à dire que j'ai une meilleure artillerie que il existe dans cette région un port qui n'a pas encore été développé sélectionner le type de port que vous souhaitez construire ici un port de pêche favorisera la croissance démographique un port de commerce fournira des revenus grâce au commerce avec la Pour les colonies, un port de guerre permettra la construction de navires de guerre. Voilà. Or, noblesse, ok. J'ai déjà renvoyé ma flotte. La flotte de guerre avec une armée est déjà repartie. On va vite au Nouveau Monde. On risque à récupérer. Alors, je viens de découvrir un petit problème ici. Comment ça se fait ? Ah bah oui ! J'y ai pas pensé à ça, mais vu que c'était une région capitale, il va y avoir un problème d'ordre public ici. On a totalement oublié ce détail. Votre Majesté, homme, en avant ! Ça va très vite être profitable. Je pourrais me dire que je fais un énorme tour pour me voir toutes les routes. Bien, je me fais une troisième armée. De toute façon, déjà, ce qu'on va faire ici... Un, deux, trois, quatre... On va faire les quatre à retirer de la garde. Ça prend trois tours. Ensuite, on va continuer à enchérir dans le Nouveau Monde. Un énorme investissement dans les routes. C'est pas le truc le plus rentable à court terme, mais à moyen et long terme, c'est un truc qui peut être efficace. On est en construction ici. Ça, c'est bon. Là, on descend. Là, il y a un bloc uso qui n'a plus de ressources. C'est la Russie. Je peux toujours pas commercer avec. Il n'y a pas de province limitrophe. Bon. Ma flotte devra arriver alors. J'ai envie de la mort. Trois tours, non ? Je crois que ça va mettre trois tours. Ça va mettre trois tours. L'avantage, c'est que je me prépare, comme ça, à envahir au moins cinq ans déjà. On va faire comprendre que ce n'est pas chez eux et qu'ils ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent. pas trop mal économie. Je note que toutes mes dépenses sont couvertes par les revenus du commerce. parce que je note moi. Moinsin d'ordre de religion, on s'en fiche. Et ici, c'est quoi ? 8% de richesse sur tous les bâtiments. 8% de richesse de ville. Ce que je vois déjà en Afrique du Nord, c'est intéressant. On voit que la Ponytonie se défend pas trop mal. Je cache pas que si je pourrais récupérer l'Afrique du Nord, enfin, toute la partie-là. Non. Faut arrêter de me demander de donner des trucs parentables. Une fois que j'ai récupéré ça, au moins, je serai tranquille. Ça, c'est un... Ponytonie s'en sort très bien avec ses régiments. Il est converti en plus. Donc, ça m'arrange. C'est un truc que j'aurais pas... Tiens. Il y a Suède qui fait un débarquement. C'est un débarquement. L'Octogam qui est toujours suédois. J'ai cru qu'il était tombé, ce camion. Il existe dans cette région un port qui n'a pas encore été développé. Sélectionnez le type de port que vous souhaitez construire aussi. Un port de pêche favorisera la croissance démographique. Un port de pêche soutenira des revenus grâce au commerce avec les colonies. Un port de guerre permettra la construction de navires de guerre. de武士anie criedent. Un port de portierte la podstawie. Ca s'av seamless, c'est un port de Monteugeot. Nan moi deux. Non une petite couvera l'origine. Un port de pêche sater sauvAmerican, un port de C. C'est à quel point il s'est fait aider. En urgence, retrouver la flotte, parce qu'on sait très bien ce qu'ils veulent faire hein. On sait très bien ce qu'ils vont faire. Resteur à ces deux côtés, je n'aurais pas amélioré. Au niveau maritime, normalement, je dois avoir une nouvelle flotte. Celle-ci, j'ai envie alors. Hop, voilà. Je vais reconstruire le tour prochain. Je vais finir le développement. Il restera quasiment plus, il restera quasiment plus rien ici à augmenter niveau route. Il reste les îles ou autres, mais c'est pas où ça aura un impact sur le développement économique. C'est un fait hein. Je n'ai pas fait la route. Je suis en train de m'amuser à tout passer la route dernier level, mais il y a des endroits que je n'ai pas encore fait au deuxième. C'est pas grave, c'est pas grave. Votre Majestat, un lieu d'apprentissage et de culture. Donc, quelque chose d'intéressant, c'est ça. 727418. Je vais terminer la technologie là. Alors, je ne sais pas si elle s'applique directement en finissant le tour ou pas. On va bien voir. Qui continue d'avancer. Un freeze, désolé. De débarquer en Norvège, je prends de Christiana. Pour une ville de plus, on ne va pas dire non. J'ai oublié de bouger une armée. L'armée de Bergen. Je n'ai oublié de bouger celle-ci, je n'ai pas envie d'oublié de bouger. Ah. Affronter une ligne supérieure où ils ont. Voilà. Vos ordres, votre Majesté. Vos obussiers, bon. Voilà. Excusez-moi. Autant il sera allé sur Aponitioani. Moncerie. Ça n'aurait pas été grave. Autant vu qu'ils viennent sur Bergen et me récupérer Bergen, j'ai pas envie. Serbie. Serbie, maintenant. Faut que la Mogdavie... Non, à un moment, il faut arrêter de déconner. En plus, la Mogdavie me donne même pas à pousser de commercer avec... Avec le Tsar, avec la Russie. Ou à partir de là, je n'ai aucun intérêt à... Non mais... Une blague. C'est une blague. Et après, ils mettent défaite quand même. C'est-à-dire que mon armée n'a même pas le plan d'arrivée en rond. C'est quoi ? Hop. C'est une sacrée armée quand même, messieurs et d'où. Infanterie de ligne supérieure. Donc c'est-à-dire que c'est des meilleures infanteries de ligne que celles de base. De ce que j'ai vu, ils ont 5% de précision en plus. Ça pourrait être pire. Ah, cette armée manque de canon, cette armée. Elle manque totalement de canon. Par contre, on va pouvoir s'amuser avec un truc. Et vous les amis, nous avons développé le Shracknell. Une invention révolutionnaire. Je me suis bien débrouillé. C'est ça. C'est ça pour remonter. Nickel. On tapique les dieux. Et je vous présente la meilleure invention du jeu. Voilà. Non, ça pète. Non, ça pète. Nous aussi. C'est quand même pratique pour avoir à moins de rire enfin. Je me serai un peu plus. 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 Et je me serai un peu plus. Je me serai un peu plus. Merci de faire le abon nogle des vidéos. Éh. All right. Oh putain, pas mes canons. Il y a vraiment du bol. Mais... Alors au moins ils n'ont que 350 pas de portée. Comment ça se fait qu'ils ont autant de portée leur canon là ? Heureusement, c'est pas mal. Ah, j'ai une décor un truc. J'ai oublié qu'il y avait moins de portée avec ce... Autant il y a des parties où c'est génial, autant il y a des parties où c'est de la grosse je vous rappelle, c'est imprécieux. Mais vous tirez trop haut les gars, vous tirez vraiment trop haut, c'est impressionnant. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Après peut-être parce que je suis habitué, quand j'utilise le shrapnel, j'ai des canons de 24 livres et pas de 12 livres. C'est peut-être ça aussi qui fait que je suis habitué à une efficacité plus importante. J'ai juste un qui pète juste là. C'est bon, leur canon est fini. C'est vraiment une suisse. Division d'infanterie, peu importe les pertes. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Maintenant que je me suis bien fait amoindrir avec leur artillerie. de toute façon, leur armée est déjà amoindrie. Mieux aussi parce que j'ai perdu plein de pertes avec leur artillerie. Oh ! Oh ! Des unités meilleurs techniquement que les miennes. J'adore vous. Après peut-être aussi que la map, ils sont un tout petit peu en... Ah bah il y a une barrière devant et il y a un tout petit trou en plus. De toute façon, le shrapnel, c'est quand même mieux que ce que j'avais avant. Que des boules. Je vais s'imaginer qu'un coup de shrapnel dans une mine qui est de côté au canon, ça pardonne moyen. Comme un coup de mitraille, ça pardonne moyen. Sauf que le shrapnel a beaucoup plus de portée. Donc c'est ça qui est intéressant. Et hop ! Allez ! On tire et canon ! Allez hop 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 ! Rendez-moi ! Voilà ! Je pense que c'est une TA à comprise à le son. ... 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 C'est parti ! 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 Ah ! C'est parti 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 ! Um... C'est parti ! 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 Mes Very That Pughead lli ! Je serais honnêtes ! Et là ! C'est parti ! Vas-y, bon courage. Je n'ai pas encore le problème. Ça aura un impact sur mon terme bien plus important. 26 tours, ça fait 13 ans. Pas un masque, non ? Il y a eu la capitale russe qu'on regarde. C'est Kiev. C'est juste pour essayer de leur faire un traité de paix avec. Normalement, la France, c'est la région où vous pouvez avoir une plus grande croissance si vous mettez tout en bien industriel. Par contre, ce qui se passe tout le temps dans les parties, c'est que si je commence en anglais, c'est à France que je ultra développe et inversement. Pourquoi ? À cause de l'ordre public. À cause de ça, parce que c'est uniquement dans ce bâtiment de la capitale que tu peux avoir ce bâtiment. Donc, le temps que ça soit terminé, je n'ai pas trop le choix. Ça, ça coûte quand même 300 par unité. C'est quand même 3 000 de plus. Voilà, 80 000 au prochain tour. Intéressant. C'est bon. Après, j'avoue que là, j'aurais quelques navires fusés pour attaquer la faute d'Empire Marath au Nouveau Monde. Ça serait bien. En fait, les navires fusés sont très bien parce que ça serait gros navires. Parce qu'effectivement, ça leur permet de mettre le feu au navire. Ce qui est la plus grande manoeuse du navire, de manière générale. Mais vu que les grands navires sont assez gants, c'est pour ça que c'est efficace. Ce problème contre des navires qui sont plutôt rapides. Là, il vous faut plutôt des navires gourds. Donc, un mélange navire fusée, navire de premier rang est toujours intéressant pour effectivement réussir à créer la masse critique pour effectivement gagner. L'Empire Marath me déclare à guerre, moi je rentre dedans. Et pourquoi pas que ça soit moi qui lui déclare à guerre en surprise, pour une fois. ça je récupère c'est lent. Il n'a toujours pas reconstitué ses armées là quand même. Au prix. Deux flottes. Regarde à quelle flotte je peux dégommer. Merde. Oh je pense savoir à peu près ce qui va se passer. Je peux affronter aucune des deux flottes, c'est impressionnant. Quelle direction t'appelles ? Prêt ? Milo ? Préparer les troupes pour la bataille. Ils sont faits. On va faire ça. Maintenant j'ai envie d'amener la suette sur la table de négociation. On va tourner autour du pot. C'est mon voisin, je vais mettre quelques troupes un peu partout. On va préparer une petite guérie éclair avant de faire un trait de trait. Troupes de la bataille. Ouai c'est mis derrière. Pas devant. Euh... Oui c'est du gosse pioche de pognon. Mais sur cela, c'est ce qui m'énerve. C'est quand les unités sont pas rangées. Il y a un moment qui doit être détruit celui-là. Je ne l'ai même pas vu. Au niveau des technologies, dans 6 tours, j'ai eu le tir de peloton. Armement à outrance. Je vais mettre 5 régiments d'infanterie de lignes ici pour envahir l'âge. Je vais mettre 5 ici pour envahir la Mogdavie. On va se préparer à la guerre parce que ça va péter. Je vous le dis, ça va vite péter avec nos alliés qui ne sont plus alliés. Les routes commerciales qui partent de partout, on a une richesse économique magnifique. On a une armée de merde dans le nouveau monde. Parce que je n'ai plus d'armée dans le nouveau monde. Je n'ai tellement fait des économies là-dedans et que je n'ai plus rien. Ça ne soit rien ou l'autre, ils ont des navires bons. Donc les navires bons vont publier ma flotte. Il faut avoir un ou deux tours de plus de paix, ça m'arrangerait. J'ai pas des endroits à développer. Ici, il est très pauvre. C'est logique dans ce jeu, parfois je ne comprends pas pourquoi il y a certaines villes qui sont pauvres et d'autres très riches. Normalement, en faisant ce que je fais, ça devrait dynamiser au maximum économie. C'est ce qui devrait vous faire augmenter en économie le plus rapidement possible les villes. Mais ça ne marche pas. Il y a un truc que je n'ai pas compris ou il y a peut-être une autre donnée que je ne prends pas en compte qui influence. Je ne sais pas. Et le nombre de routes. Ça, ça va, ça, ça va, ça, ça. Oh le bordel ! Ça, ça remonte là pour aller là. Oh le bordel des routes chez moi. Ok, d'ailleurs ça. Pas construit. Ouh, un peu plus d'impôts. Rondement élevé cette mine d'argent. 350 investi... Ça ne vaut pas le coup. Ça me coûte à chaque fois un bras et demi pour faire au moindre truc. Je vais découvrir un petit problème de l'effort. Il n'y a pas un truc que je peux développer ? Allez, hop, ça. C'est riche ici. Non, c'est pauvre. Sans pis. Euh... On va monter quand même de 10, on ne va pas dire non. Bon, ici, il y a une armée... ... Tout le monde me déteste parce qu'il me déteste. Pourquoi ? Moins 4... 390. Ok. Dispension agressive, moins 414. Moins 159. On va voir juste une chose. Si jamais l'Empire Marath me déclare à guerre quand on fait changement de tour, je recharge et c'est moi qui déclare à guerre. Il n'y a pas de ma gueule, la Pologne-Lituanie. C'est bon, j'ai compris ton petit manège. Bizarrement, toutes les villes frontalières avec moi sont renforcées. Comme c'est étrange. À croire que la Pologne-Lituanie est mon allié. Ah non, ils ont brisé l'Alliance en plus. D'autant plus, ça confirme ce que je pense. Je vais leur faire tout drôle l'Empire Marath quand je vais débarquer des gens en Inde. Ok, leurs deux armées outrepassent. Ok. C'est intéressant. C'est-à-dire que leurs armées aux Etats-Unis n'ont aucun intérêt pour le Sud. Donc ça veut dire qu'ils s'intéressent plutôt aux Etats-Unis, à la Floride, tout ça. C'est bon. Oh putain. Mon meilleur ministre est mort. C'est difficile d'avoir mieux en fait là, je suis en train de me rendre compte. En fait c'est difficile d'avoir mieux en ministre. La fête de Saint-Patrick à Londres. Qu'est-ce qu'il y a ici ? Envoyer deux gars. Ici il faut l'en construire. Bon. De toute façon il n'y a pas trop de solution. Il faut bien que je me foute sur la gueule des Marath. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. En fait je pensais qu'ils allaient vouloir venir ici mais non en fait ils vont vouloir carrière. c'est parti. 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 Merve, excusez moi. Je vais chercher a boire. Attaque ennemi ! Je ne me débrouille pas trop mal pour la bataille, ça devrait le faire pour la capture de la capitale. Par contre la map est dégueuasse pour moi, elle est totalement dégueuasse pour moi. En fait à cause de ce qu'il y a juste devant nous, à cause de la colline. C'est vraiment un genre de bataille qui va très très mal se passer. Il nous attaque bien. Il y a... Par contre quand ils vont descendre la versant, ça ne va pas être le même apocalypse. Là c'est le type de map que j'aurais adoré. Dommage, ça aurait... Il me l'aurait vu, ça aurait été... Entre couillus et un coup de maître. Ce que je voulais dire initialement, c'est le genre de map où justement les obusiers et les mortiers sont tellement mieux. T'es pas embêté par ça... T'es pas embêté par ça... Elle était de là, elle est morte... T'es pas embêté par ça... Qu'est-ce qu'on va veut-ou Sugar ? Sous-titrage ST' 501 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 Les 6 régiments se mettent en position. Les Lugans ont été très efficaces parce qu'ils viennent depuis. Pas un trou dans la muraille. ... ... Je serai plein de trous dans la muraille. Pour le même principe, tout régiment détruit et détruit. J'ai oublié leurs pieds. Il restait quasiment pas de... Il restait que 4... Je lui laisse en infanterie de ligne pour éviter qu'il puisse monter sur les canons. Là c'est volontaire, c'est pour éviter qu'il puisse monter sur mes canons. C'est vraiment en train d'envoyer toute leur cavalerie. Donc c'est... Il y a un massacre... J'ai un avantage. La centrée de ligne a peut-être pris un peu tarif, mais c'est pas grave. C'est pas grave. De toute façon, ça c'est une unité de la garnison. Donc on s'en fiche un peu. On fiche. Plus ou moins. Pour le moment, vu les pertes que j'ai eues, ça se passe très bien. C'est quand même très légère. J'ai quand même fait des trous dans les murailles. J'ai bougé mes canons pour y me positionner mieux que ça. C'est un cavalerie ne reviendra sûrement pas. C'est intéressant ça en fait. C'est intéressant. C'est intéressant. Ça va me permettre de laisser un coup. C'est un peu trop duré. C'est intéressant. C'est intéressant. A la cavalerie ennemie s'est reconstitué. A la cavalerie ennemie s'est reconstitué. C'est des unités de citoyens armés de mousquet. C'est pas embêté. C'est pas embêté. C'est pas embêté. C'est pas embêté. Je viens de dégommer deux cavalerie, deux canons. C'est pas embêté. C'est pas embêté. C'est bon. J'aurais fait des gros trous d'eau. C'est pas embêté. D'où elle vient cette cavalerie ? C'est pas embêté. 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 Oh mes régiments de lignes ils partent tous Oh Bon après voilà, c'est des régiments à 60 hommes qui partent, mais un encouragement assez sur le champ de bataille je pense. C'est pas des régiments comme une bataille où on a fini avec des hommes où il en restait 13 dans un régiment. J'ai gagné certes, j'ai cliqué quand il reste quasiment plus d'hommes. J'ai mis en train. J'ai mis. J'ai mis. J'ai mis. J'ai mis. J'ai mis. là au moins je suis sûr qu'il n'y aura pas de survivants après cette bataille dans ces troupes là il y a un régime en bas oh mais hugan finalement on fait le travail il y a un régime de 200 voilà ils peuvent tirer de leurs propres oreilles ça ne me dérange pas il y a un régime en bas Ils continuent, ils sont en train de péter hors murs. On n'est pas trop mal le niveau. 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 C'est l'artigo qui est bugué. On est en train de prendre d'assaut partout en même temps. Les canons c'est bien pour faire des trous par contre pour attaquer ce qu'il y a dedans. Après j'ai quand même des régions qui ont pris beaucoup de dégâts mais j'ai fait aussi énormément de dégâts aux ennemis. J'ai pu avoir l'effet escompté. ... 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 armées qu'on s'en fout. Ils ont beaucoup d'hommes des collines, ils ont 3 infanteries de lignes ici, 4, 5, 6, 7, 7 infanteries de lignes classiques, ils ont beaucoup de courcasses, ils n'ont pas leurs mortiers, ils auront une seule artérie, ils ont en cas de rien, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, et des débris, 2, 3. Oh. Si je me déploie ici, j'ai un énorme angle mort à cause de ça. Si je me déploie là, de toute façon, je serai un peu en contrebas d'ici, donc je serai toujours embêté. De toute façon, là-dessus, je ne pourrai rien y faire. Malgré l'angle mort, ça reste là le meilleur endroit pour déployer son artillerie. en premier moment, ça reste quand même meilleur endroit. C'est parti. Euh non, s'il vous plaît, dangles-centres, dangles-centres. Et cette cavalerie sera aussi mon meilleur atout pour la partie, parce que faire des charges dangles d'eau pour flinguer leurs unités, ça n'a pas de prix, ça. Profite, profite mon ami, profite. Léancier ou autre, ça c'est pas ton général, autant pour moi. Il est là. Voilà, voilà, voilà. Quand on commence à faire parler la poudre, ça se passe tout de suite. Ça n'a pas été, voilà, c'est pas le meilleur spot possible, mais ça montre, ce que je voulais montrer, c'est qu'effectivement, les scrap nails dans une zone map qui s'y prête bien, ça se passe bien. Non, on venait pas tirer tout son... Oh, 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 oh. Ah oui, oh, oh, oh. Catastrophe. Ah bah, normalement... Évier... Ah, leur unité a mongolisé, je crois bien. non mais c'est rien vraiment allez soutenir mon infanterie de ligne voilà exactement pour cette situation voilà bon par contre j'ai chargé là bas j'ai pas fait non mais on sait qu'il va se faire charger d'angle doux non mais on sait qu'il va se faire charger d'angle doux je n'ai pas pu encore aider l'infanterie de ligne là mais c'est mon prix oui c'est ce qu'il faut c'est ce qu'il faut il 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 J'ai eu le Général, bonus en prime. Canon contre Canon. 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 C'est parti. On va déployer les canons, on va les ramener un peu plus proche. C'est un peu d'hommes qui restent là-dedans. On va pas. On va faire une de ces sacks dans les troupes. Putain ! J'ai perdu une essai... Oh putain ! Oh le coup de pas de balle fait chier ! J'ai perdu le régiment complet. Je me disais que ça pardonnait pas. Bon. Ça me fait sacrément chier de perdre une batterie de canon intégral. Pas grave, pas grave, pas grave, on va s'en sortir. Pas grave, pas grave, pas grave, pas grave, pas grave. Pas grave, pas grave, pas grave, pas grave, pas grave. Pas grave, pas grave, pas grave, pas grave, pas grave. C'est parti. 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 parti. C'est 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 parti. comme ces clés va me prendre par contre c'est jeune c'est jeune c'est pas intéressant de donner jeune c'est dommage pourquoi tu veux pas qu'on fasse la paix envie de t'en guerre contre toi le revenu commercial qu'on récupère est déjà pas trop mal je passe en plein là par contre ils ont renforcé hors de flotte je peux rien faire contre je peux littéralement rien faire contre après si j'ai peut-être moyen de monnaie de après si j'arrive au pire si j'arrive à faire à paix avec l'empire marat qui t'a donné or ça 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 m'arrange sur deux points et que je suis toujours en guerre contre mises or donc c'est à dire que je vais pouvoir débarquer ici prendre mises or je vais construire une ou deux armées depuis ici je vais construire une ou deux armées pour effectivement une armée que je mettrai à rigueur ici pour préparer là une petite armée pour aller là une armée pour aller là ce qui me permettrait de faire en un coup de prendre trois territoires de l'autre côté je me prépare à envahir l'azerbaïdjan avec une armée avec une armée que je positionne à la frontière qui irait sur azerbaïdjan et ici je me prépare à mettre une armée ici qui irait en un tour sur ispagan ce qui ferait que si tout se passe bien que je prends quatre territoires en un tour il serait non négligeable quand même faut quand même dire ce qui est si j'arrive à prendre quatre territoires en un seul même pas cinq parce que mon plan je prendrais un deux trous ça prend un peu de temps à mettre en place mais ça prendrait ces trois villes là en un tour trois en inde et deux du Moyen-Orient et deux qui restent sur le théâtre européen puis après nouveau traité de paix j'avance ici j'avance là donc là-haut je pense qu'il faut deux tours pour y arriver mais ici en un tour j'arrive ici que je prends et d'ici avec le nouveau traité de paix je prépare une armée ici une armée là une armée une armée là une armée qui rush ici parce qu'ici on est gaspillé là effectivement la renavolt donc et après effectivement je prépare trois armées une qui va là une qui va là une qui va là une qui va là tac 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 d'autre côté je prends en même temps ça et là après effectivement il resterait plus que d'après je peux encore en faire un je suis encore un traité de paix une fois que j'ai réussi à récupérer tout ça je prévois une armée ici une armée là enfin même pas deux armées ici une qui va là une qui va là une qui va là celle d'ici va ici comme ça je récupère encore ces quatre endroits si j'ai bien récupéré là je prépare une armée ici qui rush ici donc récupère ça donc c'est à dire je récupère ouais voilà on va le faire un peu de manière on va faire un peu comme une grosse crevure mais ça marchera très bien de cette manière là ça prendra son temps mais ça va très bien marcher comme stratégie si je pense quoi ouais on va ouais on va ouais fous toi pas de ma gueule la pony tuani je te vois venir de loin je crois qu'il faut que j'investisse plus dans l'armée heureusement économiquement je suis au top tout le problème que j'ai moi c'est que vu que je suis nul en aval je construis jamais de faute navale ce que je trouve c'est un énorme budget avant qu'on arrive en let game et j'arrive jamais à à peu près à les affronter le navale je me fais toujours déborder à cause du navale dans le nouveau monde on sait où il va débarquer on sait au moins où il va débarquer les classes dirigeantes ont écrit et remis une lettre de revendication à votre dirigeant national car ils ne sont pas satisfaits du gouvernement actuel faute de vous exécuter une rébellion organisée sera fomenté contre vous mais un accord à ce stade pourrait entraîner d'autres revendications où fixez vous la limite qui rentre en rébellion en espagne où est-ce que ça a pété j'en avais une maison c'est celle-là c'est celle-là en france ça a pété non oh 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 je vois ici on va faire deux choses un ça regardez ce qu'il y avait on dirait on m'rase alors en avant votre ordre pour la couronne et le pays Donc de tour Ici En plus ici c'est ultra développé Ça c'est bien Bah tiens Vous savez quoi On va faire la fameuse armée La Petite infanterie de la compagnie orientale Française des Indes orientales Voilà On va faire la place renforcée 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 Sur la place renforcée On va faire la place renforcée nous concerne aux flottes de commerce moi ça c'est le bon point c'est que les flottes se construisent vite par tour j'envoie à chaque fois il a une flotte par une flotte à tous les deux tours on en voit une complète on va s'en sortir assez rapidement 8700 tu huit On ne sera pas trop mal du tout. Révoque qui ronde, marchant avec son stand. Le problème c'est que ça ne passera pas, ça ne passera pas, ça ne passera pas. Les armées. Bonne question, comment je vais m'y prendre ? Bon. Votre Majesté, en avant, marchez ! En avant, marchez ! Oui ? Nous ne pouvons faire cela Monsieur. 3, 7, 5, 12. Ah bah tiens, ça peut aussi servir de... De toute façon, tour prochain. On débarque là, on prend mises d'or. On vas à l'université d'ailleurs. Non, même pas ! Donc tu ne seras à rien que je te garde. Bon bah, ils ont tous les bâtiments au max. Et ça ? Par contre, au air, je charge beaucoup plus vite. Le problème des mortiers aussi, c'est que c'est fixe. Par contre, tu t'en fous de la distance, tu vous en foutais des lignes de tir. C'est un moyen de faire une guerre éclair quand même là-bas. Faire une guerre comme ils n'en ont jamais vu. Je ne vous cache pas que là, le commerce avec la Russie, ça m'arrange bien. Depuis le temps... Inabordable, il ne peut pas aborder, ok. Après, le navire bombe, c'est comme un mortier. Donc ça a même défaut qu'un mortier. De toute façon, je ne me fais pas d'illusion. Un peu au Nituani, il va me foutre un coup de coup de langue d'eau. Les deux armées à cet endroit, fout-toi de moi. Je sais très bien que c'est pour me déclarer la guerre derrière. Je ne suis pas con. De toute façon, on va avoir une révolution sur Paris. Parce que je ne peux rien y faire. L'objectif est assez simple, c'est de réussir à faire tellement mal à l'Empire Marâthe en frappant au bon endroit. À moins d'ailleurs, sa puissance. Mais c'est pareil avec toutes les nations. En fait, si jamais vous faites des guerres assez rapides et que vous arrivez à tuer assez de monde... Ça se passe toujours bien après derrière. Par exemple, si j'arrive à Ponytuanie, c'est le même principe. Si j'arrive à me enfoncer plusieurs grosses armées... Aurea ! Aurea, mes amis ! C'est vraiment pas fermé. Je trouve le corabinié que je mets en réserve. En général, je vais un petit peu planquer quand même là. Aurea ! On aurait pu être dix fois mieux. De toute façon, il donne mort qui est un peu mort. On a toujours résumant de chevaux ! Voilà. A tous les résumants de chevaux ennemis ! En principauxробions d'un bloc. Ce sont des guerres dans les surfaces. Quels sont les étraatables ici. OUUF ! Il y a eu quelque chose. Il y a eu quelque chose. Il y a parfois ça. Peut-être que je sélectionne mal un des canons. Nous savons tous ce qu'il vient de se passer. Il y a eu des canons. 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 Il était 100. Ce n'est plus que 45. 43. Allez, bon. On a quand même de sacré rivement de chevaux. Il y a eu des canons. A partir de là, ça s'est bien passé. Il y a eu plus de pertes que prévu. Je n'ai pas eu de pertes que ça. Il y a eu des canons. Quoi, tu sais. Sous-titrage CR suite. On va à la chasse. Je chasse parce qu'il y a quelques régiments qui sont quand même bien intacts. Ils viennent me tuer. Onze hommes en tirant. Ils sont tirant entre eux. Ça fait deux, trois régiments de moins, au moins de sûr. On ne va pas dire non à ça. Ah, encore une victoire. On reste 303 hommes. On peut se remettre ces repliés derrière. Des émeutes ont éclaté dans cette région car les classes inférieures sont trop malheureuses. Vous devez soit calmer les rebelles en diminuant les impôts, soit en envoyant des soldats pour les réprimer. Quelle que soit la méthode choisie, agissez rapidement avant que les émeutes ne se transforment en rébellion. Ici, on est bon. La Mesopotamie, le problème, les réaiguilles. Ici, le commerce. On glance. Deux possibilités. On va déjà commencer par là-haut, pour cette armée. L'armée qui est ici, est-ce que la flottie qui est ici, doit peut-être. Jogue. En avant ! Grave ! Invacue ! Préparez-vous pour la guerre ! Votre Majesté, Monsieur. Arriveur ! Arrmée ! Aux armes ! Ordre du navire ! En avant ! Marchez ! En avant ! Marchez ! En avant ! En avant ! Marchez ! Je n'ai jamais fait les trucs de retires à avancer au front. Merde ! On va se rendre compte qu'on a peut-être des retards technologiques sur un ou deux trucs. Pas grave. On va en sortir malgré tout. Maintenant que ça, c'est arrivé à bon port. Ça, ça va partir ici. Voilà. Ah, il y a aussi une chose qu'il ne faut pas qu'on oublie. Voilà. Cette armée là. Prêt à recevoir vos ordres ! En avant ! Marchez ! Hissez les gars ! Hissez haut ! Boile sortie ! Hissez les gars ! Hissez haut ! Recherche de ravitaillement ! Passer pavillon ! Officier sur le fond ! Ouais, il n'y a pas beaucoup de choses. Oui, monsieur ! Ici. Euh... On va en faire quatre. Au niveau technologie, je suis encore très loin de ça. Après, à rigueur, je me dis que je me rabasse sur... Mieux, 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 mieux. Le perroquet est moins important d'un coup. Deux côtons, ça m'en fera deux de plus. Ici, j'arriverai au level suivant. D'ailleurs, politique. Ici, on a perdu une unité de canon qu'on va reconstruire. Par contre, il y a un vrai débat. Est-ce que... Je fais une autre armée ou pas ? Une sacrée résistance à occupation, par contre. En avant, marchez ! Oui, monsieur. D'autres ordres ? En avant, marchez ! Petit fort là. En position. On va refaire une armée, ici en Suède. Un tour sans impôt. Ça me fait peur de quoi ? Est-ce qu'on est à 1005 ? Non. Il y a un entretien de l'armée. Il y a un petit peu... Ouf ! Ça me fait quand même un petit peu... En avant ! Marchez ! Immédiatement ! Préparez-vous ! Marchez ! En avant ! Pour la couronne et le bris ! À gauche ! Marchez ! Hommes ! En avant ! En espagne, par contre, là je pense que je peux commencer en anglais. D'autres ordres ? En espagne, ça vient du fait que c'était une capitale. C'est pour ça que ça prend du temps Habitat d'une grande nation Pour information Au final Les gars ça s'industrialise bien On pourrait faire Un petit navire comme ça on met une petite armée Qui puisse tout de suite Débarquer et attaquer On finira une fois qu'on aura pris cette ville On ne donnait pas trop mal Comment ils veulent le commerce C'est bien Ce qui ne coûte pas cher du tout Par contre c'est les épices Pourquoi ? J'ai peut-être 1715 kg d'épices Qui est une des ânes C'est peut-être pour ça C'est pour ça que ça A autant diminuer le prix Je n'ai même pas regardé cette télévision J'ai vu que j'ai du pognon en réserve J'ai dépensé J'ai dépensé sans compter Ah oui tu vois J'ai 10004 6002 C'est de très grosse ville C'est de très très bonne ville Votre majesté Eux si ils tombent à ces jeunes villes Ils n'apprendront pas Ils piraient peut-être un petit peu L'armée a débarqué Donc ça, ça tombe prochain tour Je crois que ma flotte n'est pas partie Pour la tour elle arrive là Je débarque là Je prends, fini On va raser On va raser Pas l'un des problèmes Réalisation en fait Qui pose un problème dans cette ville J'ai moins qu'un d'industrialisation Bon j'ai moins un ici Ça donne pas d'industrialisation Moins deux Moins trois avec celui-là Mais Il y a une autre mine Il y a un autre bâtiment que j'ignore Qui me donne du maïs Dans cette région Il y a un moins d'industrialisation Que je ne comprends pas Dans cette région C'est quelque part Que je ne vois pas à mon avis Ça c'est la première mine de fer La deuxième est là-haut On ne voit pas d'autres Il faudra que je répare ça Il faudra que je répare ça au camion Ah mais sérieusement Non un moment Un moment honnêtement Ça se voit que tu vas m'attaquer Un peu en Lituanie Tu arrêtes de me mentir Peut-être juste pas dû finir à Suède Juste pour ça Bon après en ayant fini à Suède Au moins je suis en... Le Danemark m'a déclaré la guerre Parce qu'ils étaient en guerre entre eux Donc... Un peu indéfinir Danemark Par contre ça veut dire Qu'il est en guerre Après contre mes... Contre la peau de Lituanie Ce qui est un gros problème Contre la Russie à mon avis Parce que je pense que la peau de Lituanie S'en va en guerre contre moi A mon avis j'ai la Russie Qui va s'en va en guerre contre moi aussi D'ailleurs ce qu'on pourrait aussi faire C'est même faire préparer La prise de 4 villes Même en Inde Une fois que j'aurai repris la ville que je veux La Perse ouverte Je prépare une armée Dans la flotte que j'ai en Inde Je prépare une armée dedans Que je me prépare à faire débarquer dans un port Il existe dans cette région Un port qui n'a pas encore été développé Sélectionnez le type de port Que vous souhaitez construire ici Au moment il faut dire Ce qu'il y a de mort Qu'à port perché Il ne fait rien d'autre Un port de commerce fournira des revenus grâce au commerce avec les colonies Un port de guerre permettra la construction de navires de guerre Et l'anguant Ah en Armée L'anguant Le haut-retour de l'atome Technologie de lumière plus 5 minutes, terre moins 1, toi te fais chier. On construit notre petite flotte marchande, notre petite flotte marchande. Assiégez-les ! Levez le siège ! On va mettre un truc de révision parce que l'Europe est un énorme problème dans ce pays. On pourra construire aussi l'armée. Comme prévu, je vais mettre ma flotte ici pour pouvoir débarquer là. Je mets ma flotte là, je débarque mon armée. Je prends ça, je retourne ici, je débarque là, je prends ça. Je pense que c'est faisable. Comme ça, je prends 1, 2, 3, 4, 5. 5 vies, on a un tour. 6, 7. On s'en occupe pas. Je suis sûr que je peux y aller en un seul tour comme ça. Je vois qu'on va mettre à la flotte. En avant ! Marcher ! En avant ! Marcher ! En avant ! Marcher ! Or 3... Clos. 3 tours, normalement. C'est fini. 3, 4 tours. Au moment on est 30. On va quand même ramener ces troupes plus là, nouveau monde, je peux peut-être Donc on va industrialiser 2 petits trucs, même 3 petits ça serait bien, c'est plus que des gros trucs On va industrialiser ici, voilà ça c'est en cours On va créer problème plus tard mais bon Qu'est-ce qui arrive du Brésil ? C'est du sucre en grande quantité Il n'y a pas de tabac Café j'en fais pas beaucoup de café, café coton c'est un truc intéressant mais je crois Il n'y a pas de trucs de commerçaux aussi pour ces deux ressources Et voilà, il a oublié de refaire report Donc nickel, j'aimerais juste ce qu'il me fait en trésorerie J'ai oublié d'améliorer ça aussi, tant pis Technologie, technologie, un tour, j'ai tiré en peloton Donc prochain tour, j'en sa construction de l'académie militaire Donc comme ça je pourrais faire les deux dernières technologies Et voilà, il reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 9, 9, 10 Et technologie Comp relations Transcondu à不了 том, on rend la peinture Ça va péter avec la poignetuanie. Il y a trop de troupes à mes frontières pour que ça soit gentil. Le souci de la conquête russe ou autre, ça va être surtout la fin de l'an de la Karelie. Ça va être le plus chiant à les capturer. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont en train de ramener beaucoup de troupes en Inde. Ils sont possiblement en train de dégarnir le front occidental. Ce qui est impressionnant, c'est qu'ils préfèrent construire des troupes plutôt que réparer les troupes qu'ils ont. Les classes dirigeantes ont écrit et remis une lettre de revendication à votre dirigeant national car ils ne sont pas satisfaits du gouvernement actuel. Faute de vous exécuter, une rébellion organisée sera fomentée contre vous. Mais un accord à ce stade pourrait entraîner d'autres revendications. Où fixez-vous la limite ? Euhm... Ah... Non... Non... Non, non... ... Non... Bon on va développer un petit peu le Danemark. C'est un vrai Javik qui va être capturé, la Russie par contre, la fin de l'accord économique me pose un énorme problème, c'est que ça met beaucoup de liquidités en moins. Faut que je prépare l'invasion, on n'y tue à nier. Qu'il soit tout non, la prochaine grande étape. J'ai oublié de développer ça depuis autant de tours. Prêt à recevoir vos ordres, en avant. On s'empire Marotte, 20 000, 20 000 chocs. Je serais à l'égard, j'aurais pu aller ce tour-ci directement. J'aurais pu envoyer la flotte tout de suite. Il y a un problème là. En arrière de guerre, vous ne deviez pas être là. Je vais juste pouvoir mettre 10 000 dans quelque chose, dans deux trucs à 5 000. Ah tiens ça. 1400, ici je trouve en tout cas 2000, nickel. Autre... Qu'un truc de... Tu pensais à construire des troupes ici ? Non. Et bien on va annuler ce qu'on vient de faire. Totalement annuler ce qu'on était en train de faire. 3, 4, 5, 6. 6, 6, 12. En 2 tours c'est bon. En 3 tours j'ai une armée. J'ai une armée ici que j'ai préparée là. Voilà. Nickel. Général. Nickel. Voilà. On aura un général expérimenté. Je vais mettre l'armée là dans la flotte. qui va aller ici. Comme ça au moins on pourra envahir directement là-haut. C'est bien ce que je pensais que la Russie avait des troupes inférieures. Au niveau de l'infanterie de ligne elles sont beaucoup moins précises. 5 points de moins mais ça a quand même un impact. 35-15 comparé à du 40-25 ça a un énorme impact de différence. Non seulement ils recherchent beaucoup plus lentement et en plus ils sont moins bons. Ils coûtent moins cher. ça c'est avantage. Normalement nickel. On va faire un petit tour rapide. On va faire un petit tour rapide et on va voir effectivement comment c'est ici. Et en fonction on va peut-être pouvoir... ... .... Sous-titrage FR ? 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 Sous-titrage FR ?